Mme Voltaire, en tant que tutrice dans le cadre du programme IFADEM, en quoi consiste votre travail ? En tant que tutrice dans le programme IFADEM, mon travail consiste surtout à accompagner les enseignants qui sont sans ma charge. J'en ai 17, je les accompagne souvent. Bien qu'ils ne m'appellent pas au téléphone, je fais le travail de les appeler, de leur demander s'ils ont des problèmes, des difficultés, je les rencontre. J'ai organisé beaucoup de mini-regroupements qui peuvent les aider à mieux faire le travail. Moi-même, je suis là pour les accompagner, les guider dans le travail qu'ils ont à faire. Est-ce que pour réaliser ce travail, vous avez un lot de matériel pour vous aider à mieux faire votre travail ? Oui, on a une gamme de matériel, on a cinq livrets. On nous a donné cinq livrets. Sur ces livres-là, on a travaillé, ce sont des livres très instructifs. On a reçu aussi un cours d'informatique. Ce cours-là, nous aide beaucoup à mieux travailler, à utiliser l'ordinateur, l'internet, tout ça pour faire mieux le travail. Et comment a été cette expérience pour vous ? Quelque chose d'anguissant ? C'est une très bonne expérience. Ça m'aide beaucoup dans ma pratique de la langue française, dans ma fonction comme inspectrice de zone, dans ma façon d'accompagner, une nouvelle façon d'accompagner les enseignants, les aider à voir mieux comment ils doivent travailler, tout ça. D'après vous, inspectrice du système éducatif haïtien, vous êtes au cœur du système. Est-ce qu'on devrait élargir cette expérience d'Ami Fadel à d'autres enseignants dans d'autres régions ? C'est un programme très enrichissant. Donc, on devrait, pourquoi ne pas dire dans tout le pays, surtout dans le temps du territoire, ne pas attendre ce programme. Parce que les enseignants ont grand besoin de ces programmes-là qui vont aider à mieux pratiquer la langue française, surtout le français parlé, l'oral. Parce que les enseignants, eux, ils n'ont pas, c'est pratiquement de la langue française dans la salle de classe. C'est un très bon programme, ça va aider mieux. C'est pas seulement les écoles de la ville, mais toutes les écoles de la République. Parce que les enfants qui seront les responsables de demain ont besoin du français pour prendre la parole pour intervenir. Donc, le fait, dès maintenant, de les éciter, après de la parole à parler, le français s'exprimerait normalement. Donc, ça va aider beaucoup. Donc, les enseignants ont besoin de ce cours-là pour mieux aider les enfants. Madame Voltaire, Radio-Télévision Éducative. Merci, c'est moi qui vous naissez la radio éducative. Sous-titrage Société Radio-Canada